Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste, nous terminons aujourd'hui avec notre message « Comment grandir en temps de difficulté » avec Moïse comme exemple. Bien-aimés, Dieu travaillait en Moïse. Dieu le préparait à être le genre de personne capable de faire face à l'impatience et à ce douleur au ventre, avoir la boule à l'estomac, à cause d'un nouveau peuple libéré. Dieu préparait Moïse à être quelqu'un qui savait ce que c'est que de dépendre de l'œuvre de Dieu et de marcher sincèrement avec lui. Et Moïse n'était pas au courant. Il pensait qu'il ne faisait que garder des moutons, mais il devenait quelqu'un dans le désert. Bien-aimés, la même chose est souvent vraie pour nous. Nous entrons et sortons des circonstances, prenons des décisions et traitons avec les décisions des autres et apprenons à vivre dans l'abondance et dans le besoin. Au milieu de tout cela, nous ne comprenons pas exactement ce qui nous arrive, encore moins ce que nous apprenons et qui nous devenons. Et c'est notre vie. Nous vivons ainsi, parce que Dieu n'est pas un gaspilleur de circonstances. En fait, certaines des expériences les plus dures de nos vies, nos propres années dans le désert, sont également les plus façonnantes. Bien-aimés, Dieu est à l'œuvre. Il est occupé dans le palais et il est occupé dans le désert. Il y a peut-être une leçon pour nous, à savoir que dans nos déserts, nous devrions nous arrêter un instant et considérer qu'il y a peut-être encore de la valeur à retirer dans le désert. Bien qu'il puisse sembler que nous allons nulle part et que nous ne faisons rien, Dieu est toujours à l'œuvre en nous et à travers de nous et idem pour le monde entier. Peut-être qu'avec un peu de réflexion, nous pourrions moins nous efforcer d'échapper au désert et plutôt concentrer nos yeux sur le Dieu qui n'arrête jamais son travail. Que Dieu vous bénisse tous, profitez de votre week-end avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche. Nous nous reverrons lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada